Moi aussi, quand t'as cliqué sur cette vidéo, tu t'es dit comment c'est possible que satanisme et Céline Dion puissent se réunir dans la même phrase. Ouais, je sais. Bon, on va voir ça ensemble. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une ambiance un petit peu lugubre, sur des tons un peu rouges et orangés. Pour parler d'un sujet, ma foi, bizarre. Le satanisme. Rappelez-vous, il y a un petit moment, on avait déjà fait une vidéo sur l'occultisme et tous ces objets un peu chelous qui nous entouraient, qui se rapprochaient de près ou de loin du satanisme. Et bah, j'étais très loin de me douter qu'en fait, c'était encore pire que ce que je croyais. Pourtant, je crois en rien du tout. C'est dire. Bon, vous savez déjà que ce genre de sujet m'intéresse énormément et qu'il y a un nombre de conneries incroyables qui circulent sur Internet vis-à-vis de ça. Et plus c'est con, plus ça m'intéresse. Comment le satanisme s'infiltre dans notre société ? Et là, on commence tout de suite par une pub immonde sur des vêtements complètement sataniques, c'est le cas de le dire. Vous voyez, les images parlent mieux que moi-même. Avec des pentagrammes, des têtes de boucs, des têtes de morts, tout ce qui symbolise l'occultisme, le satanisme. Mais vraiment en outrance, quoi. Là, il n'y a même plus l'ombre d'un doute. Voilà, on fait une petite parenthèse sur une marque de fringues qui apparemment a l'air un petit peu trop provoquante pour ces messieurs-dames. Mais pas de quoi s'alarmer, quoi. C'est juste des fringues. C'est, voilà, il y a des logos de merde dessus, des chats, des pentagrammes, des têtes de chèvres. On s'en bat les couilles. C'est un style vestimentaire. C'est pas ça qui fait que c'est satanique. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà habillés en noir, ont déjà écouté du métal, même déjà porté des vêtements avec une tête de diable dessus. Puis c'est pas pour autant que vous avez égorgé des chèvres dans la rue. Ou que vous vous êtes réunis entre groupes pour faire des sacrifices humains. J'imagine. J'espère. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le satanisme ? D'après Internet, qui est aussi un outil du mal, faut le savoir, le satanisme s'est voué un culte à Satan. Voilà, je ne vais pas faire mieux. Mais qu'est-ce que c'est vouer un culte à Satan, du coup ? Bah c'est l'adorer, le glorifier, c'est afficher sa marque, c'est être d'accord avec ses principes, sa volonté, etc. Donc aux yeux des croyants, même si tu affiches une tête de diable, ou un squelette, ou une chèvre morte, ou un truc de genre, juste parce que tu trouves ça cool, bah t'es sataniste. Même si tu fais pas des incantations de magie noire avec ta grand-mère dans le salon à 14h, tu vois, par exemple. Même si tu sacrifies pas des chats, parce que c'est ton passe-temps favori. Tu restes un satanisme, c'est tout, c'est comme ça, faut l'accepter. Et la voyez, vous voyez la marque, bah justement, j'ose même pas la lire tellement il y a un fait. Avec la tête de bouc qui dit bien croire en toi-même, c'est-à-dire pas besoin... Pas besoin de bon Dieu, pas besoin du bon Dieu, pas besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Comment ? Vous vous foutez de ma gueule ? T'arrives même pas à lire cette phrase parce qu'elle te fait vomir ? Ou un truc de genre, j'ai oublié ce que t'as dit ? Juste parce qu'il y a marqué, croyez en vous-même, et que c'est pas bien de croire en soi-même. Parce que on a pas besoin de Dieu pour croire ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de faire comprendre aux gens que c'est pas bien de croire en soi-même ? Bordel de merde ! On s'en bat les couilles qu'il y a une tête de chèvre incrustée juste sous le croire en toi-même. Croire en soi, c'est déjà bien, par rapport à la confiance en soi, le fait qu'on croit qu'on va arriver à réussir ses objectifs dans la vie, les trucs comme ça, tu vois. Rien à voir avec Dieu ! Bon là, en l'occurrence, ouais, effectivement, il y a une tête de chèvre avec un patagrame, donc forcément, ça rappelle tout de suite à la religion, tout ça, quoi. Mais globalement, cette phrase, ça va, quoi. Elle est cool. Tu n'as pas besoin de lui, justement, pour faire les bons choix dans ta vie. Voilà l'occulte de la magie noire. Excusez-moi, mes yeux d'âme, mais moi, j'ai pas besoin de Jésus-Christ pour savoir qu'il faut que je coupe le robinet pour préserver l'eau et la nature. Pas besoin de Jésus-Christ dans ma vie pour savoir qu'il faut, bah, trier ses déchets, tu vois, pour faire du bien à la planète. Pas besoin non plus de Jésus-Christ pour savoir que, bah, il faut aider son prochain. Ou aider les petites vieilles à traverser plutôt que de rire quand elles se font écraser par un camion. Ah, par exemple. Pas besoin de Jésus pour savoir ces choses-là, tu vois. Et là, je vais vous démontrer, moi, ce monsieur, parce que ce monsieur, c'est un youtubeur. Non, il n'est pas malade. Non, 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 c'est pour son style. Son style de rebelle, son style satanique et gothique. Qui revendique. Qui revendique, qui revendique. Mais moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'est même pas ce zombie. Malheureux, je te plains, mon frère. Mais c'est l'image derrière du dragon et de l'enfer. L'image du dragon et de l'enfer. Déjà, qu'est-ce qui te permet de savoir que c'est l'enfer qu'il y a derrière ? Il y a un dragon dans un biome volcanique. Pourquoi c'est forcément l'enfer ? Le Mordor dans Le Seigneur des Anneaux, c'était pas l'enfer. Bon, il y avait des gens qui étaient pas gentils. C'est le mal qui était là-bas. Mais c'était pas Satan, non plus. Et puis de toi à moi, si ce monsieur que tu viens de montrer avec un maquillage pour représenter des cernes et un truc blanc sur la tronche, là, est un représentant du démon, il va faire rire les mômes. Lui, il fait peur à personne. Lui, il n'amène pas le désarroi et le mal autour de lui. Non. Le ridicule, à la rigueur, peut-être. Mais ça va. Lui, s'il se pointe quelque part, tu peux être serein. Il va rien faire. Quand Halloween arrive, vous, vous devez vous sentir tellement pas bien. Vous devez raser les murs, je suis sûr. Ah bah, la chanteuse était Céline Dion. Pour parler de quelques exemples dans la musique. Céline Dion qui est, elle, complètement dans le satanisme et qui est complètement avec ses élites qui dominent le monde. Oui, messieurs, dames. Vous avez bel et bien entendu. Céline Dion, le Titanic, tout ça, René. Bon, puis à son âme, il est mort. Elle est satanique. Oui, véridique. Pas parce qu'elle est toute creusée maintenant et qu'elle ressemble à un squelette vivant et donc du coup, on pourrait croire qu'elle revient des enfers. Pas du tout par... Non. Jamais, on n'a pas dit ça. On n'est pas dans le jugement ni la moquerie, attention. On est dans la science et la découverte des choses. Vous allez voir ce qu'ils vont dire. Moi-même, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Je suis tombé de ma chaise. Elle a fait un petit clip, quoi, pour sa nouvelle marque de vêtements, Nunu, Nunu. Et là, on la voit rentrer dans une maternité. Voilà. Avec d'un côté les garçons et les filles. Tout va bien. Avec des belles couleurs. Voilà. Tout est mignon. Tout va bien. Foula. Alors, tout va bien. En 2019, oui et non. Parce que tout ce qui est non-binaire et compagnie... Ah bah, t'oublies. T'oublies, là, de suite. Pourquoi tout va bien ? Pourquoi bleu garçon ? Pourquoi rose fille ? Hé, c'est discriminatoire, monsieur. Là, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas possible. Puis en 2019. Et là, elle en balance de la poudre noire. Et là, tout devient lugubre, obscur. Avec des croix qui font penser aussi à des XXX. Il faut savoir que ça aussi, ça veut dire 666. Voilà. Hein ? Mais excuse-moi, mais là, je vais peut-être avoir une réaction de personnes débiles. Mais quand tu faisais des mathématiques à l'école, il y avait des triangles. Tu vois ? Il y avait des croix. Il y avait des symboles. Tu ne devais tellement pas te sentir bien, toi. Mais ta vie, en général, doit être un enfer. Ta vie, en général. N'empêche que si tu as des mauvaises notes en maths, à cause de ça, c'est une bonne excuse. C'est vraiment une bonne excuse. Excusez-moi. Bah non, je suis désolé. Il y a des symboles sataniques partout. Je ne participe pas à ça, moi. Ah, mais vous avez une moyenne de 3 sur 20 en maths, monsieur. Bah ouais, mais moi, je suis pour Jésus, les gars. Je ne suis pas pour Satan. Je vous donne une astuce. On ne sait jamais. Peut-être que sur un malentendu, ça peut passer. Mon vieux... Alors là, elle ne s'en cache même pas, la meuf. Alors là, par contre, je dois dire que oui. Là, sur le coup, j'ai été surpris. Qu'est-ce que... Céline, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi la meuf, elle a mis New Order sur un body ? Le nouvel ordre. C'est un bébé. Je veux dire, pourquoi ? Là, j'avoue, sur le coup, si c'est une véritable info, qu'il n'y a pas de retouches ou quoi que ce soit, ni rien du tout... Wow ! Pourquoi tu mets ça sur un body ? Le nouvel ordre. C'est... Là, on peut se poser des questions. Là, j'avoue, je ne leur jette pas la pierre. La marque de la main, quoi, la marque de la bête, j'ai envie de te dire, quoi. Pour te dire, tu m'appartiens. Ah, mec, je suis désolé, là, non, t'as aucune culture. T'as aucune culture. C'est pas la marque de la bête, c'est la marque de Saruman. On est encore dans le Seigneur des Anneaux. Tu vois, t'as loupé un truc. T'as loupé ton enfance. Quelque part, t'as pas les informations requises. Les yeux. Les yeux sataniques. C'est l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, l'œil de Lucifer, qu'on retrouve dans la pyramide, sur la pyramide, justement. Ah, là, alors, je veux bien, il y a des coïncidences qui ne trompent pas, ok, très bien, mais qu'est-ce qui te permet de dire que c'est l'œil qui voit tout ? C'est un œil, parmi tant d'autres œils. Ça se trouve, c'est même l'œil de Céline. Est-ce que Céline serait responsable de l'œil qui voit tout ? Ce serait trop d'informations d'un coup pour moi. Et l'autre prêtresse... Ah, une de tes copines, j'imagine. Ah, non, merci, non, je m'en passe bien, tranquillement. Regarde-moi cette folle. Alors, là, l'autre prêtresse, Beyoncé, qui entraîne des masses et des masses de jeunesse derrière elle, qui les envoie directement en enfer. Regardez-moi cette folle. Je vois une femme joyeuse qui danse sur un balcon. Si c'est ça, le satanisme et la possession par le démon, ça n'a pas l'air très dangereux pour la santé. Vous allez voir ce que moi j'ai retiré de ce clip, parce que je ne vous ai pas montré l'intégralité du clip, parce qu'il est dégueulasse. Je vous le dis tout de suite, il est dégueulasse. On dirait une faux-folle. Regardez, là, les 666 sur les dés. Oula, mais qu'est-ce que tu fais, frère ? Mais, à la rigueur, je vois un double 6 par rapport au dé, ou je vois un 3x4 ? Arrête un peu. 12666. Il n'y avait que deux dés, frère. Que, justement, c'est le culte à la boisson, les drogues, et puis, la fête en contre-fille, justement, c'est bizarre. Ben oui, ben oui, ben oui. La fête contre-fille avec, ben... Quoi, c'est bizarre de faire une fête contre-fille ? Tu connais les sororités aux Etats-Unis ou pas du tout ? T'es un culte à ce niveau-là, espèce de crête ? Et pourquoi, ça y est, tu vois des gobelets rouges, il y a tout de suite de l'alcool dedans ? Hein ? Il y a peut-être autre chose, des marques qu'on ne citera pas, pour ne pas perdre la monétisation ? Mais voilà ! Là, c'est le bouddhisme. Bouddhisme, religion satanique, je tiens à vous le signaler. Ah ! Bouddhisme, religion satanique. Ah ! Sauf erreur de ma part. Le Dalai Lama, qui est quand même une personne vertueuse, et pour la paix, et tout ça. C'était le bouddhisme, on est d'accord, hein ? Sauf erreur de ma part, encore une fois. Dans les actions que le Dalai Lama a fait, qu'est-ce qu'il y avait de satanique ? Après, je sais pas, il a peut-être fait des trucs horribles, hein ? J'en sais rien, hein ? Mais qu'est-ce qu'il y avait de satanique ? C'est le côté satanasse, toi, que je... Dalai Lama, satanasse ? Je vois pas le rapport. Là, on renverse complètement l'ordre établi par Dieu. Ça, c'est pas anecdotique, quand vous voyez qu'elle a la tête à l'envers, hein ? Alors, regarde, regarde bien. Moi, je suis pas du tout, mais pas du tout satanique. Et t'es prêt ? Hop là ! Putain, je suis à l'envers. J'ai renversé l'ordre établi par Dieu. En fait, au montage, juste, tu tournes comme ça l'image et voilà. Croyant, pas croyant, tu peux faire ça. C'est possible. C'est pas dur, hein ? Avec, regardez, le slip. C'est quoi, ça ? Des slibards de bonhommes, des slibards de bonhommes. Et pourquoi ? Et bien, pour montrer l'autorité féminine, c'est la femme qui devient l'homme, quoi. C'est tout simplement ça. C'est n'importe quoi. Des slibards de bonhommes pour montrer que c'est la femme qui domine l'homme et c'est n'importe quoi ! Enfin, c'est pas ça qui va faire en sorte que la femme va dominer l'homme, tu vois, je... Enfin, sans être sexiste ou quoi que ce soit, hein, mais... Qu'une femme porte un slip kangourou designé pour femme, c'est peut-être le confort aussi, non ? Juste, je sais pas. Non, faut que ce soit... Non, ok, d'accord. C'est, en fait, la femme, maintenant, qui domine l'homme et qui va dominer la terre, quoi. Le féminisme, en France. C'est n'importe quoi, alors que Dieu n'a jamais donné cette autorité à une femme. Fallait que ça arrive, hein. Fallait que ça arrive, je suis désolé, c'est pas moi, hein. Là, euh... D'après lui, c'est Dieu, il a dit, hein. Euh, il vous a pas donné cette autorité, les meufs, donc, à un moment donné, arrêtez tout ce que vous faites sur Twitter, sur les réseaux, tout ça, ça sert à rien, hein. C'est écrit, c'est écrit. Bon, je tenais à dire, quand même, à la base, que moi, j'y suis pour rien, hein. On leur a donné un cerveau, maintenant, ils en font n'importe quoi. Moi et mon père, on n'a rien fait, ok ? Passer directement à la conférence Xbox, vous allez me dire, mais pourquoi la conférence Xbox ? Alors, on commence, bien sûr, par des jeux violents, la sorcellerie, ce jeu en fait partie, il s'appelle Blair Witch, et les jeunes adorent ça. Parce que moi, je vois pas le plaisir à pouvoir jouer à un jeu qui te fait peur. À quel moment tu es heureux d'avoir peur ? Mais parce qu'on est tous différents, pauvres crétins. T'as des gens, ils aiment bien se faire peur. T'as des gens, ils aiment pas se faire peur, tout simplement. T'as des gens, ils aiment bien faire du saut en parachute, ça leur fait pas peur de sauter dans le vide, et t'en as, ça leur fait peur. On est tous différents, voilà, c'est... Et si ça existe, quelque part, Dieu, s'il a tout créé, je pose ça, moi, je sais pas. Et en plus, c'est un portal pour des démons, des esprits, de passer à travers eux. Ça vient en toi. Ça vient t'habiter, quoi. Tu deviens possédé à travers ça. C'est toi qui joues aux jeux vidéo, sache, c'est la raison ma femme de te prévenir, sache que là, en fait, tu invites des démons chez toi. Alors, depuis des années, je joue aux jeux vidéo. Qu'ils soient violents, qu'ils soient cools, qu'ils soient chelous, qu'ils soient un peu tirés de la sorcellerie, ou ce que tu veux. S'il y avait dû y avoir une passerelle entre moi et les jeux vidéo, pour inviter des démons chez moi, Oula ! Alors qu'il est, je serai déjà en enfer. Là, vraiment, non, ça va. Tout va bien. Bon, j'ai un chat noir à la maison, mais ça va. À part ça, tout roule. Eh ben là, c'est... C'est tout simple. Là, on est en train de te prôner, quoi. Le transhumanisme. Tout simplement. Ah, le transhumanisme. Un sujet ô combien intéressant, qui, évidemment, arrivait à un niveau tel que Cyberpunk le montre, et peut-être un peu immoral sur certaines questions. Mais en tout cas, je vois pas ce qu'il y a de mauvais de se dire que, bah, si on a une maladie incurable, bah, paf, on va avoir un nouveau cœur de synthèse, paf, on va avoir un nouvel organe qui va pouvoir refonctionner comme à la normale, sauver des vies, c'est quelque chose de bénéfique, sauver des vies, non ? J'imagine, je sais pas, peut-être. Si jamais tu perds un bras, si jamais tu perds une jambe, plutôt que d'avoir une prothèse qui ne bouge pas, quelque part, la prothèse, c'est le tout début du transhumanisme, hein. Tout début. Je vois pas ce qu'il y a de mauvais d'avoir un nouveau bras qui refonctionne de manière mécanique, et de retrouver, voilà, ta mobilité, ta motricité de base. Je vois pas en quoi ça pourrait être, bah, négatif. Mais bon, viens voir ! Là, je suis, mais alors, pantois, je suis tout étonné. Là, c'est en train d'expliquer que le bon Dieu s'est planté, et qu'on n'est pas à 100% de nos capacités, et que vu qu'on a un corps limité, et bien le diable t'en donne un nouveau. À quel moment, vous allez reconnaître que c'est l'être humain lui-même qui crée ces choses-là ? Pas nécessairement le diable, hein, mais c'est l'être humain lui-même qui crée ce genre de fantaisie, qui crée ce genre de technologie qui font peut-être avancer la science ou autre. À quel moment vous allez réellement admettre que l'être humain est capable de créer sans forcément être influencé par Dieu ou Satan, et que les créations qui vous entourent, là, tout autour de nous, là, viennent simplement d'un esprit humain, qui n'est pas malade ou quoi que ce soit, hein. Donc, le transhumanisme, c'est une idée fantaisiste, peut-être, mais qui vient d'un esprit humain. Ça vient pas du malin ni rien du tout. Et je vois pas en quoi ce jeu me dit, à moi, ce jeu, il me dit rien, hein. Je l'attends pas avec impatience, tu vois, quelque part. Je l'attends, certes, mais ce jeu me dit pas, « Ah putain, c'est vrai, Dieu nous a créés, mais on est juste des sacs d'os et des sacs de viande. On aurait pu tellement être bien plus que ça. » Le transhumanisme que Satan a créé, à travers ses images, va pouvoir me donner des pouvoirs hors normes. Ben... Non. Quand j'ai regardé la bande-annonce du jeu, le jeu, il m'a pas dit ça. Qui apparaît dans le jeu, c'est un truc de malade. Ils en sont tout fiers. Ils en sont tout fiers, c'est le Kenny Reeves. T'as surtout pas intérêt de dire du mal de Kenny Reeves. Surtout pas ! Ah ben, en transhumain, et attends, encore pire, parce que dans le jeu, ben en fait, il est que dans ta tête. Voilà. C'est-à-dire, il est que dans ta tête comme un esprit, comme un démon. Voilà, c'est le démon. C'est le démon. C'est le démon qui parle dans ton esprit. C'est lui qui te dit justement de faire n'importe quoi. Ah, je sais pas à quoi doivent ressembler vos soirées, à vous deux, là. Ça doit être... Ah, ça doit être chargé, hein ! Voilà. C'est lui qui te dit justement « Vas-y, vas-y, ne t'arrête pas, fais, fais, tu as envie, c'est une arme ? » C'est pas faux. Hein ? C'est pas faux. Plus vous savez de choses, moins vous vous trompez, ce qui est logique, hein ? Moins vous êtes influencés, ce qui est aussi logique, et plus vous évitez de... Ah ! Non, ça, ça va, je connais. Ça, je me méfie pas. Je sais que c'est pas grave. Ça va, tu vois. Là, vous passez vraiment pour des ignorants. C'est ça, le truc qui est fou. C'est que vous avez un message à transmettre, mais malgré ça, malgré votre bonne volonté de vouloir transmettre un message de bienveillance, de par votre ignorance, j'ai juste envie de me foutre de votre gueule. C'est terrible, quand même. Et là, ils sont tout en transe parce qu'ils voient le Kenny Reeves qui apparaît sur scène. Déjà, tu vois, quand j'entends « y voy », je me dis « ah voilà, voilà ! » C'est ce que je disais il y a deux secondes. L'ignorance, tu vois. On dit pas « y voy », on dit « y voy ». Non, parmi tant d'autres, j'ai envie de dire même pire parce que lui, il est satanique. Il connaissait justement les secrets d'Hollywood. Il s'en est échappé pour quoi, au fait, mon père ? Bah oui, parce qu'il avait dit suite au sacrifice de sa fiancée. Il avait dit qu'il se retirait d'Hollywood parce qu'il avait vu plein de sacrifices de bébés. Quoi ? Attends, quoi ? Attends, parce que ça, c'est une information. Madame, vous lâchez ça comme ça, en mode YOLO style ? Vous êtes peut-être habitués à faire ça en société, mais nous, on n'est pas habitués. Quoi ? Kenny Reeves a dit, a déclaré donc publiquement, d'après ce que tu dis, qu'il s'était retiré d'Hollywood parce qu'il avait vu beaucoup trop de sacrifices de bébés et aussi en partie à cause du sacrifice de la meuf avec qui il était. Mais, les sacrifices de bébés ? Mais genre, ça a été dit, il n'y a eu aucune condamnation, aucune enquête là-dessus ? Ah ben non ! Les autorités suprêmes sont forcément sataniques. Je suis vraiment navré, mais c'est sûr que toi, tu vas périr dans un lac de feu. Même quand vous le regardez là, vous sentez que l'homme n'est pas normal. Il est complacé. Alors là, il était bourré. Non, il n'était pas possédé. Il avait juste bu un petit coup. Il était un petit peu sous l'euphorie du truc. C'est le 3, forcément. On ne rattrape pas de vous le répéter. La seule personne que vous devez idéaliser, c'est votre Seigneur, Jésus-Christ. C'est clair. C'est lui qui peut vous permettre d'accéder au paradis. Et je rajouterais même que la seule personne que vous devez idéaliser, c'est personne. Parce que ce n'est pas bien d'idéaliser des gens. Il ne faut pas. Il faut avoir confiance en soi, avancer, croire en soi parce que c'est important, rien de satanique là-dedans. Mais il ne faut pas idéaliser des choses comme ça. Ce n'est pas bien. Parce que des fois, on peut être déçu et puis ça peut mener à des dépressions, des trucs de genre. Il ne faut pas. Arrêtez d'idéaliser, tout simplement. Idéalisez rien du tout. Ayez une vie simple et cool et tranquille et amusez-vous avec modération, bien évidemment. Mais arrêtez d'idéaliser des choses. Ce n'est pas bien. Après, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre aussi. Celui-là, il a attiré mon attention de suite. Je t'ai dit parce que là, on vous montre exactement ce qui se passe quand on a la possession démoniaque. Regardez-moi ça. Toutes les entités qui agissent dans la personne, tous les démons méchants aussi les uns que les autres. c'est juste des souvenirs qui te tourmentent. Voilà. Des pensées que tu as beaucoup dans ta tête qui se bousculent un petit peu. C'est une représentation de plein de souvenirs qui te tourmentent ou de beaucoup de choses que tu dois faire et qui te mettent un peu la pression et que c'est représenté de cette manière. C'est tout. On peut voir ça comme ça aussi. C'est sûr que c'est beaucoup moins spectaculaire dit comme ça. Je suis d'accord avec toi. 4, 6 et après, elle est totalement perdue. Voilà, regardez la transformation. Et elle-même, elle est devenue quoi ? Elle est possédée. Un démon, un zombie. Elle est possédée complètement. La marionnette du diable. Encore une fois, attention, je vais peut-être te surprendre. C'est fictif. C'est numérique. C'est pas palpable. Tu vois, ça n'existe pas. Juste au cas où, comme ça, pour te dire. Et quand vous la regardez elle-même, elle est androgyne. On ne sait pas si c'est un homme, une femme. Si c'est un homme, si c'est une femme. C'est ce qui veut vous faire devenir. Voilà, exactement. Vous faire perdre cette identité sexuelle que vous a donné Dieu depuis le départ. Voilà. Ah ! L'androgénité, vous avez l'air de sous-entendre que c'est pas bien. Alors déjà, pourquoi ? Je... Ok, je démarque. Pourquoi ? Et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Really ? Ça se voit. Les traits de visage se voient. C'est une femme. S'il fallait que ce soit la fin du monde pour de vrai et qu'on devait se retrouver ensemble pour une raison qui m'échappe, jamais je ne mettrai ma confiance en vous. Jamais. Parce que vous avez une perception des choses qui est complètement waouh. Ça ne veut rien dire. Et puis pareil, une confiance en ce qui vous entoure, mon dieu quoi, je... Non merci. Laissez-nous tranquille. Pour parler justement de la communauté LGBT, je répète que pour la communauté LGBT, on n'a rien contre vous, personnellement. C'est pas contre vous qu'on se bat. C'est contre les forces diaboliques qui vous maîtrisent. Qui agissent en vous. Qui agissent en vous. Nous, on n'a aucune haine envers vous. On veut simplement que vous débarrassiez de ces démons et que justement vous accédiez avec nous au paradis à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris les pédés ? Arrêtez d'être des pédés. Parce que nous, on n'est pas contre vous. On est juste contre Satan qui vous inocule la pédalerie en vous. Ok ? Et ça, c'est pas bien. Mais à quelle heure ? À quelle heure t'essaies de faire comprendre à quelqu'un que s'il est gay, c'est à cause de Satan et que son homosexualité, c'est démoniaque. C'est pas sa faute. Mais ça, c'est démoniaque. Tu sais que t'as beaucoup de gays qui ont quand même fait du bien autour d'eux. Donc ça casse un peu ce que tu dis dans le sens où quelqu'un qui est démoniaque ou diabolique ne peut pas faire du bien autour de lui. Tu insinues de par ce fait qu'un gay ne peut pas faire du bien autour de lui. Mais si un gay existe et qu'il fait du bien autour de lui, comment on fait ? On dit quoi pour ça ? Est-ce qu'il y a un terme particulier dans la Bible qui parle de ça ? Non ? Je serais curieux de savoir. Vraiment. On pose les vraies questions ici. Sachez que pour la petite histoire, je vous le dis parce que je n'ai plus de honte car le Seigneur Jésus-Christ m'en a sorti, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a sorti de l'alcool. Alors là, tu vois, ça ne me regarde certainement pas mais c'est toi qui en parle et puis c'est en public. Donc du coup, je vais rebondir dessus. Je serais très curieux de savoir quelles ont été les étapes que Jésus-Christ a fait pour toi pour arrêter l'alcool. Parce que je connais des gens, moi, du coup, qui sont un peu dans l'alcoolisme. J'aimerais bien savoir. Du coup, est-ce qu'il y avait des séances ? 70 euros la séance ? Ou est-ce qu'il y avait des médocs ? Ou je ne sais pas, un isolement dans la nature ? Je ne sais pas. Je serais curieux de savoir si ça coûte plus cher qu'un médecin traditionnel ou pas. Moi, je suis curieux. Megachurch avec Enveudette. Parce qu'on le voit de plus en plus. Voilà. Le Karl Lenz, regardez-moi ça. Est-ce que ça ressemble à un pasteur, ça ? Regarde... Donc, qui dans la Bible s'est comporté comme ça, là ? Bah, alors, lui, je ne le connais pas. Apparemment, c'est un pasteur évangélique. Donc, déjà, je ne dirais rien de spécial par rapport à l'évangélisme. Mais je ne suis pas loin. Attention, je suis taquin sur la question. Qui fait des concerts de rock. Et il remplit des salles. Il fait des millions, le gars. Ah, oui, des milliards, même. Regarde, il a des fans et tout ça. Des milliards de fans. Des milliards. T'es sûr de ce chiffre ? Des milliards. Personnellement, en Europe, nous, on ne voit jamais la couleur de son visage. On ne sait pas qui c'est. Peut-être que dans les évangélistes européens, ils savent. Mais nous, en règle générale, on ne sait pas. Et je doute qu'il y ait des milliards de pratiquants évangéliques. Peut-être qu'encore une fois, je me trompe. Mais là, pour le coup, des milliards de fans. Wow, quand même, ça fait beaucoup. Et en plus, c'est pour vous dire que si un pasteur est apprécié par des grands satanistes comme Jay-Z, c'est qu'il n'a rien de Christ en lui. Sachez-le. Ceux qui oublient, tous ces chrétiens, là, entre guillemets, qui vont dans ces méga-churches et tout ça, ils vont s'entendre dire par le Seigneur Jésus-Christ, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Ouais, vas-y, ouais, tu peux passer, ouais. Hé, toi, là-bas. Ah ouais, non, je ne suis pas d'accord, non. On t'a vu, nous, dans haut, là, hein. On suit Carlin, c'est ça ? Ouais, ben, tu dégages. Hé, non, tu dégages. Je ne veux pas, j'avoue, tu dégages. Allez, tu dégages. Si vous avez un doute par rapport à un pasteur qui vous prêche la bonne parole, ouvrez votre Bible. Voilà. Regardez, vérifiez. Comparez-le aux disciples. Voilà. Comparez-le au Seigneur Jésus-Christ. Dites, est-ce que dans la Bible, on a vu ça ? Alors, moi, on ne me la fait pas, hein. J'ai ma propre Bible, aux éditions Pocket. Alors, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir là-dedans, mais on ne sait jamais. S'il fallait comparer, comme tu le dis si bien, là, c'est que là, tu vois, je vérifie dans ma propre Bible, attention, édition Pocket, que forcément, le truc qui saute aux yeux, tout de suite, parce que tu parles de comparaison, tout de suite, c'est que, bah, c'est pas la même époque. Et donc, du coup, forcément, tu dis que, bah, ça, ça, ça ne s'est jamais vu dans la Bible, bah, c'est normal. C'est pas la même époque. Eh ouais ! Peut-être que, un train de retard, aussi. Peut-être que nous, on est avancé depuis, et que, eux, ils n'ont pas avancé. Tu vois, c'est... Peut-être. Je crois. Voilà. Mais ils vous le disent... Mais ils vous le disent, et vous, vous ne les croyez pas. Vous savez quoi ? Bah, eux, ils vous prennent pour des guignols. Bah, oui. Ils vous prennent pour des guignols, parce qu'ils disent, vous voyez, ils sont tellement bêtes, on est capable, on est capable de montrer la vérité, ils la voient même pas. C'est la même chose que les démons font. Les démons se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous en disant, mais ces humains, regardez-les. Comme ils sont bêtes. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ? Qu'est-ce qu'on leur fait faire ce qu'on veut, ceux-là, franchement ? Et nous, amis non-croyants, on s'en fout. Eh oui ! Elle est là, la différence. Vous vous prêtez attention à ce genre de choses, et du coup, ça vous affecte peut-être, mais nous, qui sommes, voilà, dans le nihilisme total, parce qu'on s'en bat les couilles de toutes ces choses-là, ça nous affecte pas. Donc, on vit dans la sérénité. On est en mode, bah, voilà. Moi, demain, il faut que j'aille au travail. J'ai mes gosses à élever. J'ai la litière du chat à vider, le frigo à remplir. Il fait beau. C'est bien. Bonne année. Et ça va pas plus loin, tu vois ? Ça va pas plus loin. On se couche, on est bien, on est pas en mode, tu savais que Jay-Z, il a dit, il a vendu son âme au diable ? J'en ai rien à foutre. Il aurait pu vendre son cul au diable. Ça aurait été la même chose. Rien à foutre, pareil. J'te jure, vraiment. J'ai autre chose à branler, à côté, tu vois, j'ai une vie à mener, j'ai des trucs à faire, j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps pour ça. Mais vous croyez qu'on vous raconte des histoires ? Ah non, non, jamais je dirais que tu nous racontes des histoires. Jamais de la vie. Ah là, je suis... Moi ? De mauvaise... Moi, de mauvaise foi ? Euh, non. Alors là, je crois qu'on s'est trompé sur la marchandise. Ah, vraiment pas. Ah oui, j'étais... Moi, un homme pouvait pas venir me parler s'il n'avait pas un bon compte en banque. Exactement. Moi, pour moi, bonjour, il met avec... Tu gagnes combien dans ta vie, quoi, tu vois ? Voilà. J'ai même envie de rajouter mon cœur, et je peux me permettre, je pense que tu vas pas m'arrêter là-dessus. Vous savez ce qu'elle a demandé, ma femme ? Et vous savez ce que moi, j'ai demandé de mon côté ? J'ai demandé simplement de rencontrer une chrétienne. Et elle, elle a demandé de rencontrer un vrai chrétien. Dieu nous a exaucés. Alors, attendez-moi, je veux faire une parenthèse à tout ça, parce que c'est beau, c'est beau, grâce à Jésus, maintenant, elle sort avec des pauvres, ignares. Ça fait des miracles. Vraiment, moi, je suis ému et époustouflé. Tu vois ? Époustouflé, là, vraiment. Et donc, je me pose une question. Frères et sœurs, frères et sœurs, tout ça, frères et sœurs, sans arrêt, vous répétez, frères et sœurs, vous êtes les enfants de Jésus, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les enfants, machin. Ok. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe, parce que si vous pensez vraiment être des enfants de Dieu, et qu'on est tous, tous autant qu'on est des enfants de Dieu, et qu'on est tous des frères et sœurs, qu'en est-il de la consanguinité ? C'est pas quelque chose de négatif. Non, ça, ça va. Tu vois, la seule chose qui me ferait croire en ça, Dieu, Jésus, tout ça, c'est qu'effectivement, on est bel et bien tous des enfants de Dieu, parce qu'on est devenus tellement des consanguins, qu'on en arrive à croire des conneries pareilles. Ah, là, peut-être qu'il y a un point de corrélation, parce que non, c'est caca, la consanguinité derrière, vous dites que, bah, vous dites rien, vous dites juste qu'on est des frères et sœurs, c'est normal, c'est logique. La consanguinité, ça ne vous paraît pas chelou, parce que ça ressemble à ça, vraiment, même si ce n'est que spirituel, même spirituellement, je ne veux pas être, je ne veux pas baisser ma sœur. Spirituellement, ça va, tranquille. Réfléchissez, attention, je ne suis pas de Satan, personne, rien ni personne ne m'envoie vous dire des trucs, voilà, c'est édition pocket, voilà, pas un placement de produit ni rien, voilà, du coup, je n'ai pas tellement de chute à tout ceci, si ce n'est que, bah, vous en avez appris davantage sur le satanisme, j'espère que vous allez pouvoir trouver comment vous protéger de tout ceci, parce que, vraiment, là, on est, oh mon dieu, mais tout, tout autour de nous est capable de nous contrôler, de nous posséder, donc attention, jusqu'à vos plus grandes stars favoris. Squeezie. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc moi, pour me repentir, parce que je l'ai lu dans la Bible, et c'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge, je vais aller brûler des chats noirs, pour espérer absoudre mes péchés, et avoir le pardon de Dieu et de Jésus-Christ, hein, j'espère que, au moins, ça lavera un peu mon âme, de tout ceci, et puis bon, c'est pas cher payé, franchement. Allez, moi, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche, parce que ça fait toujours plaisir, j'ai un utip si vous voulez soutenir, attention, l'argent, c'est satanique, alors faites gaffe à vous, c'est jamais, et puis moi, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien, ciao !